Bonjour, avant que la vidéo commence, je tenais à signaler que l'enregistrement qui avait été fait avec le micro-cravate a été totalement effacé. L'appareil que j'utilisais pour enregistrer le son à part sur mon micro-cravate, c'est totalement éteint et m'a fait perdre une heure et demie d'enregistrement audio. Désolé donc pour la qualité moyenne, voire dégueulasse, de cette vidéo. Sur ce, bon visionnage ! Merci à tous les amis, c'est Alain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo unboxing, parce que bon, comme vous pouvez voir, les pavs qui me sert de scooter derrière, ça fait quelques temps qu'elle est comme ça. Qu'elle ne roule plus parce que j'ai eu la bonne idée d'acheter une poignée bas de gamme à 12 euros. D'ailleurs, on se retrouve sur différents sites à différents prix. Je crois que j'ai même trouvé cette poignée, la même poignée que moi, dans les alentours de 22 euros. Donc je me suis dit, je vais racheter tout ce qu'il faut et je vais aussi racheter principalement un câble, parce que j'ai un petit peu fait le compte. Vous allez pouvoir voir dans ma dernière vidéo que j'avais eu la bonne idée avec mon frère de passer mon scooter en carburateur de temps. Donc j'ai vu que je réadapte mon câble d'origine et le câble a littéralement cassé. La petite pointe en métal a complètement cassé et du coup, je me retrouve avec un scooter qui est complètement à l'arrêt. Donc on va déballer le colis ensemble de la béconnerie, qui est arrivé dans les temps. Je les félicite, parce que franchement, j'aurais cru que le truc serait arrivé en retard. J'ai commandé ça lundi ou mardi et je l'ai reçu aujourd'hui. Alors, on va vérifier qu'il y a tout. C'est bien emballé déjà. Alors, on a l'écrou de mon embrayage, qui me paraît vachement gros. Je crois que j'ai pas encore de la bonne taille. Pourtant, c'est que l'embrayage, puis il y a de l'eau. Ça me paraît vachement gros quand même. Bon, on va te dire que c'est pas la bonne taille. C'est pas la bonne taille, c'est pas la qui me rende venir. Parce que là, c'est pas la bonne taille. Bon, c'est pas grave. Bon, la pipe d'admission, normalement, est à la bonne taille. Oui, c'est carrément ça. Par contre, elle est complètement balèze. Parce que j'en avais marre d'avoir un truc qui ne tient pas. Du coup, j'ai acheté un truc plus costaud. Et normalement, je crois que normalement, ça va être la même largeur que ma pipe d'origine. Et c'est la même largeur. Même ça, ça rentre pile poil dedans. J'ai aussi commandé, du coup, comme je l'ai dit, un câble. Donc, mon câble d'origine, Piaggio, marque RMS, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un peu, comme on pourrait dire, du refait, en fait. C'est comme du Piaggio, mais en moins cher. Et la fameuse poignée à tirage rapide que j'ai acheté. Qui est déjà livré avec un câble, mais qui est un câble de temps. Donc, tu vas gagner un câble d'accélérateur, du coup. T'es content ? Bon, on va mettre tout ça là. On va arranger le câble. Ah, ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai reçu un fameux autocollant à la béconnerie. Trop gentil. Et un petit magazine de la béconnerie. On va laisser ça dedans. On va pas s'attarder plus que ça. On va faire que je trouve des vis qui vont aller là-dessus. C'est le problème. C'est vrai qu'on a des vis qui soient assez longs pour ça. On va bien voir. Bon, allez. Bon, on va déjà s'occuper de la pile d'admission. On va voir que ça chote. Là, j'avais pas cru que j'avais plus aussi balèze en fait. Mais par contre, si à ce mais, je suis sûr que le carburant de bien. Par contre, ça, c'est vachement gros. Donc, j'ai peur quand même que ça flotte. J'ai y 125. Ah oui, d'accord, c'est une pile d'admission de 125 en fait que j'ai pris. Le carburant va pas rentrer dedans. On va y avoir. Bon, allez, on va démonter tout ça. Oh oui, ça va. Ça va être un petit peu gros, mais ça va y aller. Non, faites jamais ça chez vous. C'est très, très dangereux. Le mec dit-il en le faisant quand même, tu sais. Desserra avec un torneau-vis comme ça. Surtout, tu vas le tord. Hein ? Surtout, tu vas le tord. Oui, surtout ça aussi. C'est du facon, c'est le pousseau. Oula, ça en va pas, toi. C'est mon joint fait maison, ça. Il est beau, hein ? On croirait qu'il est neuf. On croirait qu'il a été fait en usine. Non, tu vois, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois, tu vois, regarde, la découpe. Quoi ? Un truc en papier. Pour ça, là, tu peux voir, je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Puisque d'admission d'origine, voilà, qui bouge dans tous les sens. Et celle-là, bon, bah, c'est là, elle est bien régime. Et regardez la taille. Je crois qu'il y a un petit problème. Au niveau de l'admission, je suis pas sûr. Je crois que j'ai pris un peu de recours. Par contre, normalement, si tout se passe bien, elle passe puis le poil. Et le carburant. Il flotte dedans, mais il s'est allé à passer quand même. Par contre, il va toucher. Je crois qu'il va toucher là. Bon, ça flotte, normal. Ah, non, ça flotte, mais c'est pas mal. Ça flotte pas. Ça flotte pas énorme. Regarde, il n'y a pas grand-chose. Quand même, il faut resserrer, ça va tenir, je te le dis. C'est la même. Ah oui, ils sont plus petits, ta vis. Le filetage n'est pas le même. En d'autres, ta vis. Regarde, la filetage est plus petite. Ça, ça rentre parfait. Donc ça, c'est le même filetage. C'est juste que celle-là, comme elle est de travers, ça rentre pas. Regarde. C'est le même filetage. Regarde, celle-là, elle rentre nickel. Je force même pas, regarde. Je suis juste avec le boulon. Alors, est-ce que si je peux couper ça en deux, ça passerait. Fais voir. T'as pas de surpé un peu trop court, là ? Non ? Parfait. Oh, elle est chaude, la vis. Moi, j'aurais coupé un peu plus. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. L'essence, c'est-à-dire la poignée de gaz. Réunis est un emballage plutôt costaud, c'est-à-dire un bon plastique. Et normalement, t'es une poignée à tirage rapide. Donc, Mathieu, ça gagne le droit de récupérer un câble. Ça va me brûler. Par contre, je me rends compte, j'en parlais la même erreur l'année dernière. Là, l'autre fois, que j'ai l'essence, c'est que ce embout là il est plus petit et plus gros et tirera vite et vraiment tirera rapide a fait un bruit de plastique de la drogue de la d'eau 12 balles le câble qui est là bas bien ça c'est ce qui va dedans mais c'est pas la bonne taille mais pour toi c'est pas la bonne taille on va réadapter comme j'ai fait comme j'ai fait le câble qui est bien bouillant il va falloir que tu démontres un petit peu d'embrayage pour me rendre mon truc même la mouche est un peu plus de nous on va essayer de le faire allez pourquoi ça passe pas là pourquoi ça passe pas puis toi et pas trop gros c'est le même que celui-là il est plus long il est plus large on va le limer un petit peu c'est tout il est plus long c'est tout ça touche il met un petit peu de chaque côté pour pas limer de grand chose pareil d'autre côté un petit peu moins cette fois voilà pas de pas mal là poignée et maintenant je comprends mieux en fait l'utilité de ce petit truc qui normalement doit être plus haut en fait regarde ce truc il va faire un petit piton regarde il passe là voilà là tu touches pas ? il crue du coup ça rentre plus normal c'est le mec on dirait il fait l'opération à coeur ouvert là c'est un petit moment de dureté mais je pense à l'avenir avec le temps ça va le faire je pense t'en chie non non un petit peu ça va pas mais du coup t'as plus de poignée si si je les gardais il faut juste que de la découpe directement sur le sur l'autre la découpe oui la découpe c'est pas une blague pourquoi tu mets pas tu mets de l'air dedans tu fais passer de l'air dedans avec un peu de dégripant ah t'es quoi comment on va essayer ça ? ça change vraiment quelque chose ? bah rien j'ai c'est plus court quoi ouais bon maintenant que ça c'est fait bon on va passer tout le câble jusqu'au carburant carburant que j'ai oublié bien sûr de remonter bah oui pardi et voilà ça remonte tout grossièrement pour l'instant je viserai tout ça après ah super j'achète une pise d'amis sur ses poils à bun j'achète un écrou c'est pour le bon super 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 tain dieu oui là c'est bon voilà c'est passé par là voilà je suis dans ce petit trou là ça paraît bizarre mais c'est comme une blague en plus hop voilà voilà puis ça remonte par ici et après il faudra le tir un petit peu pour mieux le passer mais non c'est comme ça c'est ça voilà si j'hésite dans ce qui c'est bon il va comme ça il va droit comme ça c'est bon c'est bon ce que j'ai c'est écrit dessus qu'il y a du pied d'osy pour le sol ne s'en va pas il est parti où ça tire un peu tu normal oh oui ça raccource pas mal test je mets du les réponses la graisse un truc comme ça là-dedans la graisse de chine c'est ce que je vais faire moi disons c'est que ça passe bon je pète la selle en d'autres le mec qui va juste la poser la selle tu sais j'ai une la boîte rideau tu sais mais juste le truc ça va tenir avec la vie avec lui je trouve qu'elle a une meilleure gueule comme ça ouais c'est plus aérodynamique pour l'aérodynamisme je suis con il va pas avancer t'as pas d'embrayage je suis con il va pas avancer pour l'embrayage mais quel boulot on va le ramener tout de suite en brayage que tes mébelles les actuelles y arrivent bon c'est plus c'est mieux ouais c'est du 15 ça non ? 16 9 8 8 10 10 11 12 10 je suis en réserve pour un tour il marche bien que le jaune ben les jaunes ils sont bons Oh, il a tout cassé, chef. Il a tout cassé. Tu peux essayer, comme il va. Oh, il est bien. Oh, il a tout cassé. Oh, il marche, mais il n'est pas prévu pour lever, à la base, ce scooter-là. Oh, il a tout cassé. Oh, il a tout cassé. Oh, oh. Bon, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Merci à tous ceux qui nous ont regardé jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment désolé pour la qualité du son qui était moyenne sur la vidéo, parce que là-bas, j'avais enregistré le son avec mon micro-cravate que vous avez pu voir au début de vidéo. Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte pendant le tournage que le téléphone avec lequel j'ai enregistré avait coupé et il s'était complètement éteint. Donc, j'ai perdu tout ce qu'il y avait d'enregistré sur le téléphone. Donc, je vous remercie grandement d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à la partager et surtout à bombarder cette barre de like. C'était Alain, tchuss !